Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode d'Xcom Enemy Within avec un troisième épisode qui était assez... Il était rempli d'imprévus tout de même. Voyons ce que ce quatrième nous réserve. Alors, j'ai complètement oublié que j'avais du coup récupéré un nouveau soldat et c'est... C'est un homme ! Yeah ! Alors pour le coup, je vais laisser les choses telles qu'elles sont, voilà. Alors, je ne pense pas du coup prendre une nouvelle recrue pour cette mission très difficile, je vous le rappelle. Nous avions une attaque extraterrestre à Manos. Alors pour le coup, ça va faire baisser la panique, oui, mais j'aurais voulu que ça fasse baisser la panique en Europe. Mais bon, ce n'est pas très grave, on envoie le Mercure. Dark Neseo avec son surnom que l'on va changer immédiatement. Alors, pour toi, je vais trouver comme surnom. Je cherche, je cherche. Le surnom, ça sera... Pour la blague, ça sera Chateauvania, voilà. Merde, ça ne rentre pas. Merde, en français, ça ne passe pas. On va t'appeler... Dark Cola ! Et pas... Parce que ça, ça ne passe pas au niveau des surnoms. Tiens ! Nous avons donc le compte de Dark Cola, parmi nous. Et du coup, on a 5 personnes avec nous. Bien, 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 merci au sergent, je ne sais plus qui, qui a eu le... Bah voilà, le sergent Dark Neseo, qui nous a permis d'avoir donc 5 personnes. Saper, sniper, sniper... Non, 2 snipers, c'est peut-être un poil trop. On va prendre... On va prendre le... Non ? Plus personne ? Ah, mais non, mais ils sont blessés ! Merde ! Bah écoutez, on va prendre... Allez, on va prendre Neil Spencer. Voilà, c'est parfait. Modifier... Bah écoutez, on va libérer l'équipement. Donc j'ai encore un gilet à ma disposition. Où est le... Il n'y a pas de commando, en fait. D'accord, je n'ai pas de commando. Bon, tous mes commandos sont à la poubelle. Ou tout du moins, ils ne sont pas à la poubelle. Mais pourquoi je personnalise, nom de Dieu ! Ils ne sont pas à la poubelle, ils sont en arrêt maladie. Donc je vais prendre un électroflux. Vu que tu es le sergent, tu n'as plus besoin de protection. Tu es un vrai bonhomme. Donc maintenant, tu te démerdes. Et on va passer... Hop là. Voilà, le gilet à quelqu'un qui est un peu plus fragile. Gilet, scope, sapeur... Ok, c'est parfait. On lance la mission et c'est parti pour ce quatrième épisode. Alors, j'espère que vous appréciez toujours ce direct play. Moi, je me pose énormément de questions puisque... Je tourne entièrement la série avant de vous proposer le premier épisode. Donc je suis un peu... Enfin, j'ai des tendances un peu suicidaires. Approchez les civils. Oh non, c'est une mission où il faut sauver les civils. Ah ! Approchez les civils pour les évacuer, minimiser les victimes. C'est une mission où, normalement, il n'y a pas de mêlée à récupérer. Cependant, il va falloir protéger les civils. Oui, oui, oui. Je vois très bien qu'il est cette mission. Voilà. Et en plus, il y aura nos amis, les Chrysalis, qu'on avait quittés en fin de vidéo. Voilà. Il y a des civils un peu partout. Il y en a 18 en tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas tous les sauver. C'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce qu'à peine le premier tour terminé, il y a déjà un véritable massacre qui est fait au niveau de la population. Donc, il y en a... Ouh là ! Je... Ouh là là ! Ouh là là ! J'aurais peut-être pas dû, là ! Attendez. J'aurais peut-être pas dû. Donc, pour le coup, qui c'est qui risque de me poser de gros soucis, là ? Merde ! Mais putain, mais voilà. C'est pour ça que je déteste ce genre de mission. Parce qu'on se presse pour sauver ces civils à la con. Et qu'en attendant, en attendant, en attendant, on est foutu. Alors. Ou alors, tir de suppression. Réduit la visée de la cible. Alors, pour le coup, ce que je vais faire. Le sniper. Est-ce que le sniper, avec la compétence que je lui ai donnée... Voyons voir. Un faux soldat. Supprime les restrictions de tir et vigilance du fusil de précision après un déplacement. Donc, techniquement, je peux tirer. Je peux tirer après m'être déplacé. Vous savez quoi ? On est des fous dans notre tête. On va tenter. Le soldat ne bouge pas. Mais non ! Putain, je l'ai raté ! Oh la vache ! À 84% de précision, je ne suis pas d'accord, là. Merde ! Toi, du coup... Du coup, tu... Allez ! Ça passe, là ! Ça passe pas, bordel de queue ! Mais qu'est-ce qu'ils font chier, ces otages de merde ! Bordel ! Une fumie, dans ce cas-là ! C'est pas possible, ça ! Oh ! Non, mais là, j'en ai rien à foutre des civils dans cette partie, hein ! Eh, il me casse les couilles, sérieux ! Spencer, là, on ne s'est pas quitté ! Il n'y a plus de place pour toi, tu te mettra là, voilà ! Tant pis si tu crèves ! Oh ! C'est pas vrai, ça ! Alors, ça y est, c'est la fête ! Il y a des... Ben voilà, 7 de critiques ! Bravo ! Tu vas me tirer dessus, juste après, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Voilà, donc lui, comme par hasard, je... Bon, il va voir les civils là-haut, très bien ! Voilà, il nous contourne, c'est la fête ! Ok, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer... Vas-y, nique-le, lui ! On s'en fout ! Il t'écrade, de toute façon ! Voilà, allez, allez, ça continue avec les civils qui meurent ! Donc, on est tous à découvert, c'est génial ! J'ai perdu 7 points de vie, merci beaucoup ! Wouh ! Donc, toi ! Merci ! Merci de tirer sur un alien, pour une fois ! Donc ! Médic ! Médic, médic, médic ! Est-ce que je peux te soigner d'ici ? Non, c'est pas toi, le médic ! Où est mon médic ? Euh... Alors, déjà... Déjà, 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 on va se rapprocher ! Spencer ! Tu nous proposes du beau spectacle, s'il te plaît ! Bien ! Bien, Spencer ! Bravo ! Donc, notre ami va se mettre à couvert ! Oui, mais où ? Euh... Parce que des deux côtés, ça fait chier ! Il y a lui qui va me saouler ! Allez, on va se mettre... Mais du coup, là ! Maintenant, en fait, c'est chiant ! Bon, en fait, c'est chiant dans les deux cas ! Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas bouger ! À la place, c'est Dark Neseo qui va venir ! Allez, hop ! En remplacement ! Coucou ! Est-ce que tu veux voir mon fusil ? Putain ! Apparemment, tu ne voulais pas le voir ! Saloperie d'alien de merde ! Hop ! Voilà ! Alors, toi ! Je vais quand même te calibrer, hein ! Parce que tu as cru que tu allais t'en tirer ! Boum ! Dégage ! Et on va utiliser un médic sur cette pauvre Victoire qui a failli y laisser sa peau ! Et on va la mettre en retrait, encore une fois, puisque... Ben, quand on a vu qu'il y avait des critiques à... Tirer sur qui, là ? Non, c'était un civil ! Non, c'est bon, c'est un civil ! Et il y a des chrysalis ! Bravo ! Merveilleux ! Des chrysalis ! Euh... Bon, alors... Les pertes civiles, pour le moment, c'est eu trois, hein ! Voilà, c'est génial ! Donc... Ben, écoutez ! Notre sniper va rester dans le coin, puisque, apparemment, il a trouvé le bon spot ! Ouah ! Bien sûr, Snaker Wolf ! Tu rates à 92% de précision ! T'as décidé de faire quoi, aujourd'hui ? De me faire chier ? Donc, on a dit qu'on ne bougeait pas pour victoire... Victoire qui ne... Mais comment ça se fait que je ne peux pas viser la chrysalis ? C'est n'importe quoi ! Il est juste à côté ! Et là, je ne vois rien ! Mais n'importe quoi ! Mais what the fucking fuck, fuckity fuck, fuck ! Putain ! Je la sens mal, cette histoire ! Deux de dégâts ! Bravo ! Ah, il va y avoir des morts, là, je le sens ! Euh... Bon, alors, du coup... Notre ami, notre ami ! 92 de précision, et tu ne le one-shot pas ! Est-ce qu'un coup de roquette... Alors, déjà, tire de roquette ! Est-ce que je peux glitcher ? On tente ! Inflige 6 de dégâts ! T'as combien de points de vie ? 6 ! Écoutez, euh... Il n'y a pas de civils dans le coin, normalement, euh... Bon, allez, on tente ! Je fais n'importe quoi ! Tire à mes pieds, et ça passe ! Bien ! C'est... C'est très comique, cet épisode, décidément ! Bon, et toi, du coup... Euh... Mais toi, du coup... Mais je... Mais je ne vois pas pourquoi je me fais chier avec ta sale gueule ! Alors que... Hein ? On a des roquettes ! Alors, on tire ! Bordel de merde ! Vous me saoulez, là, les planeurs de mes deux ! Tiens, bouffe ! Hein, là ! Allez, je ne fais pas dans la dentelle, moi ! Purée ! Et quand on énerve le dark, il répond, hein ! Alors, faites gaffe ! De Dieu ! On se dépêche un peu, là, on bouge ! Parce que là, pour le moment, on n'a sauvé aucun civil ! Et il y a la chrysalis dans le coin ! Merci beaucoup ! Espèce d'aliène de merde ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il se planque, là ? Il cherche quoi ? Oui, il cherche un civil à buter ! Il n'a pas encore buté ! Il a encore une chance de le sauver ! Et croyez-vous vraiment que je vais aller le sauver ? Ha ha ! Non ! No way ! Bon, du coup... On se déplace ! Je ne peux toujours pas le voir ! Donc, euh... Allez, on rechargera quand on n'aura vraiment plus aucune... Hein ? Quand on n'aura vraiment plus aucune munition ! Est-ce que je peux faire roquettes perforantes ? Non ! Hein ? Puisque... Ça ne sert à rien, puisque ça sauvera pas le civil ! J'ai pas de couverture idéale pour le moment ! C'est la fête ! Spencer ! Spencer ! Qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Spencer ? Et il y en a ici aussi ! Putain ! Ouh ! La vache ! Ouh ! La zone était tendue, là ! Alors, dans l'idéal, j'aimerais plutôt... Au lieu de me faire chier à sauver les civils un par un, ou cas par cas, j'aimerais plutôt les... Tuer tous les ennemis dans la zone ! Ça me permettrait, tout comme la mêlée de... 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 Boum ! De dégâts, bravo ! Vivement que je change mes armes, hein ! Ça me permettrait de... Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, de tout récupérer d'un coup, voilà, sans me faire chier ! Euh... Richter ! Ouh ! Tu peux me faire plaisir, Richter ! Tu vas pas le tuer, mais au moins... 5 de dégâts, GG ! Euh... Est-ce que notre ami pourrait faire quelque chose, à la limite ? On va voir... Non, tu le vois pas ! Dommage ! Dommage, dommage, dommage... Et... Euh... Et j'ai pas de commando pour mener un assaut... Euh... C'est pas grave, bah tu vas rester en vigilance, ma petite... J'ai vraiment pas envie de te perdre, là, je... Je préfère que ça soit les civils qui crèvent, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends, mais il a abandonné le civil, là ! Putain, non ! Ou alors, il va s'en rapprocher ! Où est le civil, là, qui est accroupi ? Ah non, en fait, il va se la faire ! À moins que le caporal Wolf ! Euh... Suspense ! Eh non ! Le... La pénalité de visée a été trop... Ah bah désolé ! Le Nigeria a voulu t'aider mon pauvre... Mon pauvre tâche, mon pauvre civil ! Et en plus, c'était une donzel ! Crac ! Et bah voilà ! Ça t'apprendra à faire des heures sup ! Euh... Bon, bah... Quatre civils tués, c'est... Comment vous dire ? C'est minable ! Vous êtes tous nuls ! Snikers ! Ah bah là, si tu te loupes, par contre, je te fais la gueule ! Voilà, merci ! Bien ! Donc le sniper reste dans son coin ! De la cool ! De la cool va pouvoir... Euh... Bah il va recharger ! On n'est plus pressé maintenant ! Allez, tu recharges ! C'est incroyable ça, la commande qui marche plus ! Papiluche ! Papiluche ! Papiluche, papiluche, papiluche... Papiluche va attendre... Euh... Il va attendre ou il n'attend pas, justement ? Qu'est-ce qu'on fait ? À droite, j'ai plus l'impression qu'il y ait grand-chose, hein ? Non, 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 il n'y a plus rien ! Bon, allez ! T'es un beau gosse ! Tu passes par la fenêtre, boum ! Et tu sauves un civil ! Voilà, ça en fera au moins un ! Comme ça, c'est pas un échec total écuisant ! Euh... Et tu vas... Est-ce que tu peux tenir compagnie ? Non, parce que papiluche prend toute la place ! Bon, au moins, on sait qu'il n'y a pas d'ennemis dans cette zone ! Vas-y, tu sprintes et tu rechargeras ton arme un peu plus tard ! Ok, toujours pas d'ennemis qui ont été détectés ! Et j'aimerais bien que notre sniper passe là-haut ! En plus, il y a des civils ! Euh... Ben, je vais te placer en vigilance pour le moment ! Ma pauvre ! Je suis désolé ! Mais... Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé comme prévu ? What ? Euh... Attends ! Six extraterrestres tués ! Euh... Il y a eu les trois... Les... Alors, il y a eu trois planeurs ! Deux... Deux chrysalis ! Et... Mais pourquoi ça s'est arrêté, en fait ? C'était quoi cette espèce d'explosion ? Et c'est quoi ce succès que j'ai eu ? Attendez, je regarde ! Finir une attaque extraterrestre avec un niveau excellent dans toutes les catégories de performance ! Euh... Ouais... Bon... J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! Pourquoi ? Bon, ben écoutez, c'est la première fois que je sauve autant de civils ! Euh... Bon... Écoutez... Le jeu a décidé d'abréger mes souffrances ! Regardez ça ! Tout le monde est promu ! Truc de ouf ! Et notre ami Spencer est un sniper ! Très bien ! Bon, trois snipers, ça commence à faire beaucoup, par contre ! Alors, Grenadier, Grenadier, Grenadier... Euh... Protège-tu-tu-tu-tu ? Allez, protège-tu-tu-tu ? Eh ! Tu t'es pris un coup critique, on va te protéger ! Attends ! La pauvre ! Euh... Eh ! Papiluche est un évêque ! Ahah ! Non ! Non, non, non ! Euh... Enfumage permet d'utiliser... Euh... Ouais... Ouais... On va te mettre... Euh... Allez, on va te mettre l'enfumage, parce que c'est vrai que les... C'est... C'est... Ces grenades fumigènes sont bien pratiques... Euh... Bah toi, du coup, vu que t'es mobile, Snaker-Wolf, tu te déplaces de trois cases supplémentaires ! Allez, y'a pas de respect ! Le... Bah du coup, putain, mais c'est le Major ! Major Dark Neseo ! Ouais, dis-donc, ça rigole plus ! Munition anti-char ! Ah bah voilà ! Quand j'ai dit que c'était un gros bourrin, lui... Hein ? Un gros malabar ! Et notre ami que... Que je renommerai à l'occasion, hein ! Si jamais on s'en sert ! Autopsie de chrysalis, blablabla, on a récupéré plein de trucs ! Baisse de la panique ! Alors... Au Brésil, c'est bien ! En Amérique du Sud, c'est bien ! Mais je m'en bats les couilles, vous voyez ! J'aimerais bien l'Europe, hein ! Et l'Inde, c'est possible ! Bon... Euh... Donc... Oui, oui, oui ! Il faut que je l'interroge ! Je sais, je sais ! On va voir tous les événements ! Rapport du Conseil dans 12 jours ! Est-ce que je prends le risque ? Euh... Ça prend déjà combien de temps pour déployer le satellite ? Parce que ça ne se fait pas d'une manière instantanée, je ne crois pas ! Bon, dans tous les cas, on va le faire ! Parce que là, il y a beaucoup trop de risques ! On va le faire ! Et... Euh... Donc, l'Inde... Oui, l'Inde, c'est bon ! Ça va nous ramener des scientifiques et des ingénieurs ! Parfait ! Euh... À moins que ce soit les Etats-Unis, non ? Que... Que... Pourquoi c'est... Non, 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 non ! C'est bloqué sur les... Ah ! Deux ingénieurs par mois ! Bon ! Pourquoi pas ! Euh... Par contre, ils nous rapportent que dalle par rapport aux States, hein ! Putain ! 60 crédits par mois ? Voilà ! L'Australie, c'est... C'est de la merde, là ! C'est quoi ces pays du tiers-monde ? Attendez, voyons voir... L'Afrique ? Putain, mais même l'Afrique, ça rapporte plus, quoi ! Même l'Egypte ! The fuck ! Allez, cassez-vous, les Indiens ! Ah, d'accord ! Ok, donc, durée du trajet, 3 jours ! Hum... 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 3 jours ! On va attendre un tout petit peu ! Euh... On va attendre un tout petit peu ! On va jouer avec le feu ! Donc, dans 12 jours... Il faut que je surveille ! 12 jours ! Donc là, le conseil vous demande... Ah, ah, ah ! Scientifique et euh... Ah oui, mais ça, c'est la mission scénarisée ! Mais bordel de merde ! On me laisse même pas le temps de... Ha ha ! De gérer tout ce bordel ! La suite, dans le prochain épisode ! Donc, 2 scientifiques et 2 ingénieurs et 200 crédits ! Bon, bah écoutez, pour le coup, on lance la mission ! On repart, hein ! Aussitôt arrivé... Euh... Aussitôt reparti ! Euh... Donc, 2 snipers ! Oui, mais non ! Quoique, oui ! Euh... Ouh là là ! 3 snipers dans le lot ! Eh, tu dégages, toi ! Eh, oh ! Attends ! Alors ! J'arrive même plus à siffler ! Voilà ! Putain, en fait, c'est parce que j'ai soif ! Mais j'ai rien apporté pour boire pendant... Pendant cette partie ! Donc, tant pis pour ma gueule ! Euh... Seconde classe ! On garde la seconde classe, hein ! Écoute, euh... Allez, euh... Notre sergent Wolf ! Est-ce que c'est une mission difficile ? On a qui ? On a qui de disponible ? On a personne ! En fait, on est dans la merde ! Ouais, donc, bon, on va prendre... Donc, notre ami, hein, le bonhomme. On sait toujours pas pour quelle classe il est. Mais, en fait, on est dans la merde. Donc, on va quand même prendre 2 snipers. Bon, parfait ! On nous laisse pas le temps de... De... De récupérer. Euh... Je crois que tout ce level-up aussi, c'était quand même dû à notre... À notre achat, vous savez, lorsqu'on a payé... Euh... Bah, du coup, Grenade... Oh non, quoique au électro-flu. C'était quand on a... Ah ! J'arrive plus à parler. Équipement, Grenade Frague. C'est l'achat qui booste les points d'XP. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Bon. Donc, du coup... Ok, 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 on peut partir. Lancer la mission ! Et on n'a plus beaucoup de force de frappe, hein ! Il va falloir que je la jouais ! Euh... Très, très, très minutieux, hein ! En plus, je crois connaître la map, puisque c'est une des... Enfin, c'est une des nouvelles missions, en fait, de ce... Ah ! Ah, par contre, on aura une nouvelle recrue, et ça c'est cool ! On va avoir un chap ! Par contre, je ne crois pas qu'on puisse le renommer, donc ce n'est pas cool ! Mission du Conseil, Pékin, en Chine. Et est-ce que c'est le cimetière ? Est-ce que c'est la même map ? Je m'interroge. Je crois que oui. Voilà notre contact. Je vous laisse apprécier la cinématique, puisque vous ne l'avez pas vue. Et je viens la souris. Vous devez être mes contacts. Personne d'autre n'aurait osé faire une entrée pareille. C'est comme tuer un homme, finalement. Vu le truc que je leur ai pris, ils ne mettront pas longtemps à remarquer ma disparition. Si vous m'emmenez, il est tout à vous. Le mec qui travaillait pour les triades, quoi. Oh non, attendez. On est en Chine. Attendez, c'est quoi déjà en Chine ? Les triades ou alors les... Non, les Yakuza, c'est au Japon. Donc c'est les triades, voilà. Enfin bref, c'est un mafieux. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'escorter jusqu'au bout. Et donc c'est une map que je connais déjà. Pas très difficile, normalement. On va faire attention. Nous allons placer donc nos snipers. Sniper 1, en position. Sniper 2, où es-tu ? Merde, il était là. Sniper, reviens. Alors déjà, position défensive. Toi, pour le moment, tu vas te mettre à couvert, notre ami. Votre pote, le Jap, encore une fois. Non, c'est un Chine. Voilà, c'est un Chintoc. C'est pas pareil. Papilu, papilu. L'évêque, putain, j'ai oublié de changer son surnom. Tu n'es pas un évêque, enfin bref. Un grincheux. Wolf. Wolf se met ici. Et donc du coup, j'ai compris que, voilà. Il peut se mettre en vigilance juste après. Et ça, c'est cool. Parce que sérieusement, s'il y a un truc qui me casse les couilles, si on peut être vulgaire, avec les snipers, c'est que tu ne peux pas les déplacer. Enfin, ils ne sont pas aussi mobiles que les autres. Ils sont assez statiques. Parce qu'à partir du moment où ils bougent, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est un peu relou. Alors évidemment, c'est un peu le rôle du sniper d'être un campeur. Mais quand même. Les allumettes qui se mettent en vigilance. Fort bien. Oh, une attaque à revers. Bonjour, monsieur. C'est raté, c'est raté, c'est raté. Trois points de dégâts, normalement, il est mort. Y a-t-il quelqu'un qui va nous défendre contre cette attaque à couvert ? Non, même pas. Bien. C'est ce que j'appelle du tir au pigeon. Je peux bouger ? Oui, merci. Du tir au pigeon. Ou alors, ce monsieur a envie de se faire capturer. Merde, il était en vigilance. Bon. C'est pas grave. Richter passe au-dessus de ça. Je dis merde, il était en vigilance. Mais en même temps... Hein ? Regardez. Boum ! Voilà. On a capturé une allumette. Donc, il ne s'est pas pris des dégâts pour rien. Hein ? On va rentabiliser un peu le machin. Silencio ! Silencio, c'est bon. Wolf. Wolf va s'avancer un peu. Hop, hop, hop. Et se mettre en vigilance. Ok. On va sprinter un tout petit peu, mais pas trop parce que tout le monde n'est pas prêt. Notre ami Dark Neseo a fait un détour, histoire de capturer de l'alien. D'accord. Et on va... Donc, il faut toujours qu'il soit... Allez. Je te fais escorter par notre pote Dark Neseo. Ok. Bien. Et Papiluche, l'évêque, reste en vigilance. Euh... Ou alors, est-ce que je peux le guérir d'ici ? Voyons voir. Je vais juste tester. Non, je ne peux pas. Tant pis. Je me mets en vigilance. Voilà. On va y aller doucement. On n'est pas pressé. On a déjà eu une mission un peu particulière en début de partie qui était très très relou. Pour le coup, nous allons rester... On va y aller à la cool. Allez. Donc, notre sniper. J'aime bien qu'il reste... Ouais, il va rester ici. Parce que je ne vois pas pourquoi. Euh... Donc, notre pote se positionne ici. Vigilance. Euh... Santiago. Santiago se met en vigilance lui aussi. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Je n'ai pas envie que les gens bougent aujourd'hui. Je suis fainéant. Euh... Papiluche, l'évêque, va essayer de le soigner. Voilà. Je te fais les bénédictions, mon frère. Hop là. Deux de soigner. On ne prend pas de risque. La mort est définitive. Je vous le rappelle. Dans XCOM Enemies Within. Bon. Protection. On a avancé de 2 cm. C'est parfait. Ta-ta-la-ta-la-ta-la. Imaginez que... L'alien KO, au bout d'un moment, il se réveille. Genre... YOLO. YOLO, je me réveille. J'ai bien dormi. Et puis d'un coup... Paf ! Tu te prends un coup dans le dos. Tu ne l'avais même pas vu venir. Ha-ha. Allez, on avance là. Santiago. Eh oh, le baptême là. Merde. Oh, c'est sympa ça. On peut voir qui est le plus puissant du coup. Sans forcément rentrer dans les options. Mais bon. Donc, notre pote va rester à couvert. Tant que... Enfin... Il ne faut pas qu'il reste en arrière non plus. Je dirais qu'il faut qu'il reste au milieu. Pourquoi le milieu ? Parce que c'est très avantageux vu que... Vu que... Attendez. J'essaye de formuler ma phrase. C'est très avantageux. Puisque... Au milieu, il n'y aura pas d'ennemis qui peuvent popper. Vous voyez ? Qui arrivent derrière nous. Parce que là, du coup, forcément... Là, il ne faut pas que je fasse comme je viens de le faire là. A le laisser tout seul sur le côté. Bon. Par contre, là... On va peut-être avancer un peu. Parce que c'est... C'est quelque peu longué. Donc, un sprint jusqu'ici. Tiens. Putain, on se sert des pierres tombales comme couverture. C'est glauque. Hop là. Allez. Tu bouges un peu. Silencio. Voilà. Position défensive. Le docteur. Le mafieux, là. Hop. Tu t'abrites. Comme ça, ta couverture est maximum. Ok. L'évêque. L'évêque avance. Voilà. On avance. Parce que, héo, il faut arrêter. Le cimetière fait 20 mètres carrés. On va arrêter de déconner. Bon. Et notre ami Wolf va rester ici en vigilance. Sait-on jamais. Et Santiago, Santiago, il va avancer. Voilà. Voilà. Bien. On va commencer un peu à sécuriser le terrain. Donc, pour le moment, il y a eu deux pauvres allumettes de merde. Mais nul doute qu'il doit y avoir d'autres aliens qui se cachent dans le coin. Zang. Zang va se diriger en sprintant jusqu'ici. Voilà. Ensuite. Qui est à la traîne ? Silencio. Silencio va se positionner là. Ok. Défensif. Encore une fois. Mais vous voyez, c'est pour ça que c'est super chiant les snipers comme ça. Wolf, le sniper, va rester là. En revanche, Dark Neseo a repéré un alien. Et c'est encore une allumette. Fort bien. Donc, pour le moment, on a vraiment capturé les aliens les plus faibles. Allez. Allez, fais-nous rêver. Bon. Ton baptême, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, cet alien est problématique. Je ne peux pas le voir d'ici. Est-ce que je peux, là ? Non. Toujours pas. Vigilance. Vigilance, vigilance. Vigilance pour notre ami Papillon aussi. Nous ne sommes pas pressés. Par contre, des forces ennemies en approche. Ça, ce n'est pas glop. Alors, Silencio se fait canarder. Heureusement, elle était en position défensive. Là, des aliens qui arrivent du côté de notre ami Dark Neseo. Et c'est un tir-réflexe de la part de nos deux soldats. Allez. Allez, Wolf. Non, ce n'est pas glop. Ce n'est pas glop, les mecs Papillus. Je ne suis pas content non plus. Alors, Santiago. Santiago, Santiago. Eh bien, tu tentes. Allez. Faites au moins sa protection. Non, rien du tout. Mais putain, mais tu ne sers à rien. Allez. Tire à la tête. Bon. On n'a pas une équipe de foule handicapée. Ça fait plaisir. Alors, toi aussi, ce ne sert à rien de faire un tir à la tête, remarque. Toi, tu l'as à coup sûr. Boum, Snake World. Bien joué. Bien joué, bien joué. Dark Neseo va avancer un peu. Se mettre en vigilance. Notre ami, Zhang, lui, va passer ici en sprint. Et pour Papillus, il va passer aussi en sprint. Mais, 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 mais. Oui. Oui, oui. Parce que je voulais le faire recharger. Mais ce n'est pas la peine. Ça bug. Ça bug. Ça bug. Attention, commandant. Attention, commandant. On détecte un signal intermittent. Il semble assez différent des autres. Eh, merde. Une crise hélice. Merci. Oh, oh. Ok. Alors. Du coup, toi. Si je ne te nique pas. Eh bien, c'est que je suis nul. Je suis nul. Bon. Alors. Donc, on va faire attention. Parce que ce nuage de fumée de merde. Qui va libérer cette saloperie de merde. Et je confirme que c'est de la merde. De, d'allumette. Va nous saouler. Est-ce que je peux glitcher ? Oh, je peux glitcher. Eh, crise hélice. Tu l'as vu, le portail chinois ? Boum. Ça y est, des belles explosions. Eh bien, je pense que j'ai agrandi l'ouverture. Alors, Santiago. Alors, n'oublions pas que ce gugus de merde, là, est en vigilance. Eh, oh, oh, oh. Alors là, pour le coup, mon cochon. Eh, ne jamais oublier le rôle des snipers. Promotion pour le sergent Wolf. C'est mérité. Toi, est-ce que tu peux faire quelque chose, Silencio ? Non. Donc, tu avances. Et tu te mets à couvert. Parce qu'il faudrait peut-être qu'on ne soit pas trop dispersé. L'union fait la force dans ce genre de cas. Donc, le nuage de fumée est totalement présent. Si je passe dedans, je suis empoisonné. Donc, je suis dans la merde. 62% de précision. Nous tentons. Et on a bien fait de tenter. La crise hélice, c'est fini. Alors, par contre. Donc, deux de ce côté-là. On va en mettre deux ici. Donc, notre ami... Voilà, on va le mettre ici. Notre ami Santiago se positionne là. Il va recharger. Il va recharger plutôt au lieu de se mettre en vigilance. Et le truc, c'est qu'il faut absolument... Allez. On déplace là. Il ne faut surtout pas passer par le truc de fumée. Sinon, on est dans la merde. Protection. On va passer plutôt par la droite. Ça me semble un poil moins risqué. Même si... Non, c'est bon. Ce n'est que des véhicules qui explosent. Bon. Alors. Qu'est-ce que nous avons ? Santiago qui peut avancer. Qu'est-ce qu'on fait ? On avance, on avance. On avance. Allez, go, Santiago. N'aie pas peur. Il aurait quand même fallu que tu fasses au moins un kill. Je ne crois pas que tu en aies fait un. Histoire de... Hein ? Bon. Histoire quand même de montrer que tu es là, quoi. Non ? Rechargement. Hop là. Donc, on avance petit à petit. Je sais. Je fais un peu le... Le petit joueur. Mais j'ai envie d'assurer un maximum. Bon. Par contre, Wolf, tu vas... Oh putain, il peut courir un fait. Et regardez, regardez, regardez. Ah ! Je pique le sprint. Le 400 m. Et voilà. Donc, hop. Notre ami Dark Neseo va... Euh... Va rester en vigilance. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez de soldats en vigilance. Euh... Pareil pour Papillu. Il rechargera quand il n'aura absolument plus aucune munition. Bien. Donc, ceux qui n'ont pas rechargé peuvent recharger dorénavant. Hop là. Allez, allez. Vas-y. Hop. On avance petit à petit. Euh... Donc, notre ami Santiago... Euh... Voilà. En... En vigilance. Silencio qui reste ici. Très bien. Et notre pote qui va... Qui va quand même s'avancer. Faut pas déconner. Tu te mets à couvert. Et on attend la venue des extraterrestres. Oh mon dieu. Le central nous annonce... Qu'un extraterrestre pop. Ici. Il est en vigilance. Mais ce qu'il n'a pas compris. C'est que nous aussi. On était en vigilance. C'est parti pour Silencio. Donc, il y a déjà eu deux points de dégâts. Et c'est raté. Mais... Mais... Un tir de pistolet devrait au moins être plus efficace. Euh... Qu'est-ce que nous avons ? Ah bah c'est notre tour. Alors. Est-ce que je peux réitérer l'exploit ? 48, 48, 48, 48. Avec le flingue. Je passe à combien ? Hop. 48. Et 48. Ça valait bien la peine de le faire. Je vais quand même tirer avec le flingue. Hop, hop, hop. Est-ce que je t'ai ? Je t'ai pas eu. Youpi. Youpi. Euh... Donc... Hop, 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 56. Bon allez, il y en a plus de ce côté-là. On va quand même se faire cet alien de merde. Et go là ! Putain, il a pas eu. Tu l'as touché, c'est bien. Mais il faut faire des kills pour être promu. Et c'est pas encore ça. Bon. Alors, euh... Le sniper voit qui. Ok. Alors. Ce que je vais faire, c'est que déjà Papiluche va tenter le tir de son côté. Et c'est une franche réussite pour lui. Bravo à toi. Ok. Donc là, c'est fait. Du coup, euh... On va laisser le kill au sniper. Boum. Et voilà, de la purée de sectoïdes. Et Dark Neseo va se mettre ici en position. Voilà. Et en vigilance. Ok. Donc là, c'est bon. Zang. Zang s'approche. Ok. Il va se mettre à couvert. Et normalement, je vais pouvoir sprinter jusqu'au bout. D'accord. Donc là. Voyons ce que c'est. Et est-ce que ça passe ? Ça passe largement. On tente. Normalement, la mission est finie. Hop, 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 hop. Oui ! C'est fini ! Il rentre avec sa mallette. Et le contenu va finir pour la base XCOM. C'est génial. Son ancienne vie révolue. Mais du coup... Oui, voilà. Au moins, il bosse pour le bien de l'humanité. Ça fait plaisir. Nous allons le revoir. Alors, non pas avec sa superbe tenue limite costard. Mais plutôt avec une armure. Bon. On va essayer de le faire tout beau. C'est dommage. Ça aurait pu être un bon mediawear, moi, je trouve. Mais bon. On a un autre japonais qui s'appelle comme ça. On l'utilisera sûrement. Voilà. Des amis peu recommandables. Opération Empire Furtive. Bien ! Bon. Est-ce que pour la fin de la vidéo, on peut me laisser faire un peu de gestion, s'il vous plaît ? Il y a des moments comme ça où tu n'as que de la gestion et d'autres moments où tu as des missions tout le temps. Bon, alors, je veux bien. C'est cool, le plein emploi, etc. Mais... Ouh là là ! Ouh là là ! En fait, il y a eu des promotions pour tout le monde ! Hé ! Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, lui ? Effet des midi-kits plus 4 à chaque utilisation. T'es un vrai philanthrope, mon bon papilu. Major ! Tire incapacitant. Ah ! Ça peut neutraliser l'arme. Et qu'est-ce que tu as ici ? Tire de couverture. Les tirs réflexes se déclenchent désormais lorsque l'ennemi attaque. Plus seulement lors de ses déplacements. Attends, 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 attends. Les tirs réflexes se déclenchent désormais lorsque l'ennemi attaque. Je vais la prendre. D'ordinaire, je prends toujours une ligne comme ça. Mais le tir incapacitant, c'est... Non, non, non. Et puis, avec la mobilité, pardon, ça sera vraiment cool. Détecteur ou zone à risque. Bah là, pareil. Là, pareil. Je pense que je vais plutôt lui mettre ça. Puisque, en plus, j'ai des tirs à suppression. Donc, oui, oui, oui. Allez, hop. Un nouvel entraînement tir de roquette. Ah bah, c'est un grenadier. Eh bien, bienvenue, Santiago. Et là, du coup, je vais mettre la vision commune. Permet de tirer sur les cibles se trouvant dans le champ de vision de n'importe quel allié. Mais ces cibles ne peuvent être... Ouais, mais pour le coup, ça peut être... Vu qu'elle est moins mobile, ça peut être une bonne chose. On a récupéré une médaille d'honneur. Bravo. Ok, continuez. Ah, le docteur Valen nous remercie. Merci de m'avoir ramené un nouveau prétendant. Eh oui, parce que... Elle fait le tri parmi les extraterrestres pour savoir avec qui elle va s'accoupler. Peut-être que l'allumette lui fera son bon plaisir. Fusil plasmique léger. Oui, je peux rechercher les armes plasmiques. Sérieusement ? What the fuck ? J'ai gagné deux scientifiques, deux ingénieurs et deux sans crédit. Merci beaucoup. Alors, par contre, c'est toujours la panique. Je n'ai pas oublié. Voir tous les événements, rapport du conseil dans 10 jours, je pense honnêtement qu'il va falloir lancer un satellite. Écoutez, je ne vais même pas prendre de risque. Je vais le lancer maintenant. Et si jamais on nous propose de baisser la panique en Inde, eh bien le jeu m'aura bien trollé. Et pour le coup, j'irai peut-être en France ou en Allemagne, si j'ai de la chance. Lançons le satellite. Aucun intercepteur disponible en Asie. Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais on a... Alors, du coup, j'ai de la chance parce que j'ai deux avions. Je vais transférer le Raven 2. C'était en Asie, c'est ça ? Attendez. Attendez, attendez, attendez. Parce que du coup, ils pourront nous péter nos... Oui, bah oui, c'est en Asie. L'un de c'est où ? C'est en Asie du con Hop là, transféré ici Oui, donc parfait Oui, ils pourront buter nos satellites Donc pour le coup Ça va Au niveau de la panique C'est plutôt pas mal Mais bon, plus 60 de crédits Merci les radins Attends, je viens de sauver le pays Qui file le moins de crédits, merci Liste des avions, satellites, ok Gna 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 Ah, la médaille, juste je vais filer une médaille à Ah non, c'est la médaille d'honneur du conseil Mais du coup, la mienne fait doublon Oh bon merde, je sais plus comment l'appeler Renommer la médaille Je vais l'appeler la médaille De la tolérance Je suis sûr que j'ai pas la place Non c'est bon, ça passe Médaille de la tolérance Parce que j'avais choisi, voilà Volonté plus 2 par nationalité différente Non, pas de la tolérance De l'unicité Ah, ça c'est bien, l'unicité Parce qu'on est tous unis Contre les extraterrestres Voilà Bon, et qu'est-ce que c'est du coup que cette médaille là Je vais garder le nom parce qu'il est complètement Non, je veux pas recruter Parce qu'il est complètement stylé Visée et volonté plus 1 Pour chaque mission réussie Sans perte humaine Visée et chance de réussir un coup critique Plus 10 Putain mais Oh, c'est énorme ça Attendez Mais je vais la donner à qui Oui, ah oui C'est vrai qu'il y a lui aussi Je vais la donner à Emily La bouchière Allez On va la donner à A Mediaware Le pauvre est blessé Mais on va quand même lui donner une médaille Oh, la belle moustache Il ressemble plus trop à un chap Faudrait que je le fasse un peu plus bridé Oh, c'est préjugé C'est préjugé Le dark Centre de formation Ah, on a des nouveaux trucs Esquade de niveau 2 Est-ce que je vais l'acheter ? Euh, oui Hop là Du coup, on peut avoir 6 soldats Et c'est parfait Guérison rapide Non Le chef des squads Échange sa propre volonté Contre celle De ses hommes à proximité Lorsque la leur est moins élevée Euh, pas utile Guérison rapide Pour le moment, non Il n'y a pas de pénurie de soldats J'aime bien en avoir plusieurs comme ça Donc, non On garde nos crédits La recherche, c'est bon Eh ben, allez, allez On termine la recherche, là Qu'est-ce que ça a donné, tout ça ? Je vous laisse la cinématique Bon Qu'est-ce que c'est, docteur ? C'est... Très singulier La structure cristalline abritée dans le conteneur Est en fait une suspension Qui contient des milliards de nanomachines cybernétiques Chacune étant composée d'éléments organiques et mécaniques D'après les analyses de mon équipe Ces robots microscopiques Sont capables d'assembler des structures mécaniques Avec une efficacité sans précédent Une étude plus poussée Et des installations adaptées Devraient nous permettre de créer une sorte de cyberarmure connectée au corps humain Mon équipe s'intéresse davantage A la possibilité de modifier physiquement le tissu lui-même En incorporant des éléments des adaptations génétiques des aliens Et en utilisant les nanites pour fusionner ses corps étrangers Ce sera au commandant de déterminer ce qui est le plus avantageux Êtes-vous au moins d'accord sur un point ? Étant donné le but apparent des nanites C'est-à-dire la combinaison de matériaux organiques entre eux ou avec des machines Nous sommes d'accord pour les appeler... Mêlées Non, je préfère Brawl Ouais ! Alors soit c'est en mode dé ou sexe maquina Ou alors on est plus porté sur les modifications génétiques Bon ! Nouvelle recherche ! Alors pour le coup Lisez, hein ! On a plein de trucs là On a le labo de cybernétique, le labo de génétique Le guetteur, les pupilles, enfin plein 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 de trucs Hop là ! Donc des bonus, gna 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 ! J'ai déjà tout lu ! Faites pause si vraiment vous voulez lire ! Bla 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 Gna 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 ! attendre encore un peu on va faire l'interrogatoire du dans l'ordre ouais on va l'allumette je crois que c'est pour avoir des grenades on va interroger le sectoïde allez sinon le docteur valen ne sera jamais contente tu vas l'interroger ton espèce d'alien les petits hommes verts mars attaque allez hop qu'est ce qu'il fait là où il panique là où il n'est pas habitué à notre technologie qu'est ce qu'il fait où il essaye de lancer un lien psychique à travers la vitre il est mignon où il est mignon le petit bien production peut-on produire de nouvelles choses rien du tout installation on va fabriquer un satellite bah oui bah oui mais je suis désolé mais moi je je veux des satellites plein de satellites parce que les satellites c'est le nerf de la guerre en scène de confinement nian 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 blablabla les installations qu'est ce qu'on peut construire merde jeu qui tout le temps le terminal de liaison oui mais il ya beaucoup mieux plus tard donc pour le moment c'est au petit bonheur la chance pour les pays qui risquent de nous quitter ou non liste des soldats blablabla accéder aux recherches non production installation est ce que je fabrique la modification pour nos soldats j'ai combien de mêlées actuellement 140 je peux faire mes cyber soldats c'est vrai est ce que je commence à créer notre ouais j'ai des sous à la limite je pourrais j'ai de l'argent il ya bientôt le conseil en plus qui va donner son ouais bon ok alors on va commencer à construire donc j'avais prévu d'installer alors on va commencer avec les modifications génétiques donc nouveauté de cette extension je le rappelle labo de génétique cet annexe à l'unité de recherche nous permettra de modifier génétiquement nos soldats ce bâtiment compte comme un laboratoire pour les bonus de proximité donc je foutrai un alors trois en énergie c'est bon l'entretien 20 crédits par mois pourquoi pas ok donc là je vais je mettrai un laboratoire là aussi je me demande même si je vais pas le foutre maintenant vous savez pourquoi parce que donc 3 en énergie de toute façon je serai full full énergie 125 de crédit ça picote mais la vitesse des recherches de 20% avec un bonus de 10% pour chaque laboratoire adjacent donc on va pas avoir le maximum possible c'est à dire un de chaque côté parce que j'ai mis l'unité de confinement mais ça nous apporte quand même 30% en plus donc ce n'est pas négligeable ce n'est pas négligeable voilà on a fait nos installations on a fait nos recherches le calendrier est bien chargé et malheureusement ça sera pour le cinquième épisode bah oui je sais mais je sais c'est triste alors par contre la question est ce que l'inde va nous troller la gueule et bah oui la chine le royaume uni et l'argentine bon bah c'est pas le pognon en tout cas on aura on aura des scientifiques et mais bah moi j'ai envie que la panique baisse alors ça aurait pu taper la france et le et l'allemagne ça m'aurait fait plaisir mais si ça se trouve ça aura quand même un effet positif donc une mission difficile bah tant pis pour les crédits donc on s'attaquera à la mission à liverpool avec après un calendrier bien chargé au niveau de nos de nos de nos de notre gestion voilà allez j'espère que vous avez apprécié ce quatrième épisode je vous donne rendez vous pour le cinquième et d'ici là portez vous bien